Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région de Becker. Après sa cassouille hier, le chef de l'État s'est rendu ce matin à Bautreau, où il a animé un meeting. Le président de la République a appelé les populations au pardon, à la réconciliation et à la paix. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier de 12 milliards de francs CFA pour assurer la santé maternelle et infantile. Ce décaissement intervient dans le cadre du contrat de désendettement et développement conclu avec la France. Après le Mali, la France s'apprête à intervenir en Centrafrique avec un millier de soldats. Il est également prévu l'envoi des casques bleus dans ce pays en proie au chaos. Près de 800 soldats sont en route pour renforcer les 400 militaires français déjà présents en Centrafrique. Et un invité dans ce journal, nous recevrons dans quelques instants la ministre en charge de l'économie et des finances auprès du Premier ministre, Madame Nialekaba. Nous l'interrogerons sur l'audit des arriérés dus aux fournisseurs de l'État. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, direction le Beke, où le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État entamée lundi. Après Sakassou hier, le chef de l'État s'est rendu ce matin à Bautreau, où il a animé un meeting, comme il l'a fait hier à Sakassou. Le chef de l'État a exhorté les populations au pardon, à la réconciliation, à la paix et au développement. Pour les populations de Bautreau, le passage du président de la République dans leur localité ne restera jamais gravé dans leur mémoire, car c'est la première fois qu'un chef d'État en fonction fout le sol du département. Et dans quelques instants, vous retrouverez Alida Rassouba pour le journal de Beke en direct de Boaké. Sur place ici à Abidjan se tient depuis trois jours une rencontre consacrée à la sécurité alimentaire. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a pris part aux travaux ce mercredi. Ce forum est organisé par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les discussions portent sur l'urgence de la réconstitution des stocks alimentaires nationaux, la nécessité de renforcer la gouvernance des États au niveau des systèmes agricoles afin de mieux orienter et renseigner les politiques alimentaires et nutritionnelles. La rencontre s'achève le vendredi 29 novembre prochain. Nous recevons à présent la ministre chargée de l'Économie et des Finances, Mme Nialekaba, pour parler de l'audit des arrêts réduits aux fournisseurs de l'État. Bonsoir, Mme la ministre. Bonsoir, Mme Konan. Alors, vous êtes porteur d'une bonne nouvelle pour les fournisseurs de l'État. Effectivement, donc, je vous remercie de me donner l'occasion de venir parler de cette question importante qui est la dette intérieure due aux fournisseurs de l'État. Et comme vous le savez, nous avons procédé à un audit. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de dire que l'État a décidé de payer 51,1 milliards aux fournisseurs dont la dette a été validée par l'État sur les 98,3 milliards qui ont été retenus. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé cette audite? Mme Goran, comme vous le savez, l'État s'est fixé des ambitions importantes en matière de croissance. Et ces ambitions, bien sûr, pour les atteindre, nous avons besoin d'un secteur privé qui est fort, un secteur privé dynamique et un secteur privé qui doit jouer toute sa partition, donc, dans l'atteinte des objectifs que l'État s'est fixé en matière de croissance. Et dans cette perspective, nous avons pensé qu'il était important de normaliser les relations entre l'État et les fournisseurs. Et c'est dans cette optique que l'État a voulu payer sa dette vis-à-vis des fournisseurs. Mais il était important que cette dette-là soit la bonne dette, qu'elle soit la juste dette et qu'elle soit la vraie dette. Alors, faites-nous la différence. Qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Vous savez, nous avons procédé à l'audit sur la période 2000-2010. On a été pris en charge, donc, une dette de 356 milliards qui a fait l'objet d'un audit. Un audit approfondi qui a duré quand même une période de 3 mois plus 7, plus une période de 8 mois. Donc, sur 11 mois pratiquement, nous avons audité cette dette. Et sur les 356 milliards, on a procédé donc à la validation de 153 milliards environ. Cela constitue, on va dire, un taux d'acceptation de 43% pour un rejet de 57%. C'est-à-dire que la dette comportait des éléments qui ne pouvaient être validés par l'État. Parce que, simplement, ces éléments ne correspondent pas à la dépense publique. Alors, quel est le sort réservé aux fournisseurs dont la créance a été classée mauvaise? Est-ce qu'ils disposent d'un recours? Bien entendu. Bien entendu, les fournisseurs dont la dépense n'a pas été disposent d'un recours. Nous, vous savez, nous avons confié cet audit à des cabinets de renom. L'audit a été fait avec énormément de rigueur, avec des échanges réguliers entre nous-mêmes. Et parfois, il y a eu des contacts avec certains fournisseurs. Et cependant, l'État a décidé de jouer la transparence jusqu'au bout. Nous allons procéder à l'affichage des dettes auditées des fournisseurs dont la dette a été retenue. Et bien entendu, la dette qui n'a pas été retenue. Les fournisseurs disposent d'un délai de trois mois pour pouvoir donc faire recours. La dette sera affichée dans les différents postes comptables sur toute l'étendue du territoire. Et les fournisseurs iront voir. Ceux qui le souhaitent pourront réclamer, faire des réclamations auprès de ces postes comptables. Dire que nous avons mis en place un comité de suivi de l'audit. Les réclamations vont nous remonter. Ils seront pris en charge au niveau du Trésor, au niveau de l'agent judiciaire du Trésor. Le comité de suivi de l'audit va s'assurer et faire en sorte que les fournisseurs qui font un recours et qui devront accompagner leur recours de toutes les pièces judicatives pourront avoir un retour dans un délai d'un mois. Pour les fournisseurs dont les factures ont été acceptées, à partir de quelle date pourront-ils entrer en possession de leur dû ? Écoutez, nous avons mis en place un dispositif de communication déjà pour leur expliquer les modalités de paiement. Je pense que dans la communication, les services du Trésor, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et ses services vont se mettre en branle. Dès le 2 décembre, l'affichage va avoir lieu. Une bonne communication va être faite sur les procédures de paiement, sur les différentes étapes. Et nous espérons qu'au plus tard, à partir du 15 décembre, les paiements commenceront à être faits. Et ils sont nombreux, malgré toutes ces bonnes initiatives, Mme la ministre, les fournisseurs qui disent être victimes de raquettes dans les paieries. Quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour mettre fin à cette situation ? Écoutez, disons que pour l'opération précise déjà, dire que nous avons pris des dispositions pour que les fournisseurs puissent être payés normalement. Il faut déjà que les lits soient affichés, que ceux qui sont retenus viennent se rendre dans les postes comptables. Nous avons donné des instructions fermes pour que tout le monde soit payé par virement bancaire. Il n'y a pas de remise d'espèces dans nos bureaux qui pourraient donner lieu à transaction. Ceux qui n'ont pas de compte, dès qu'ils voient leur nom, on les invite à aller ouvrir immédiatement un compte, à se mettre en relation avec les postes comptables pour que l'on sache comment leur faire remettre leur argent. Nous-mêmes, il faut dire que le Premier ministre et le Président tiennent à la transparence dans cette opération. Nous-mêmes, nous allons suivre personnellement pour s'assurer que tous ceux dont la dette a été validée et qui ont droit au paiement seront payés dans les bonnes formes. Il faut confirmer ici qu'il n'y aura plus de rincement dedans, Madame la ministre. Nous espérons que les opérateurs qui auront été retenus, nous sommes sûrs qu'ils auront leur argent, nous sommes sûrs que les modalités de paiement que nous leur proposons leur conviendront et nous vous assurons que les choses se passent normalement. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier de près de 12 milliards de francs CFA pour assurer la santé maternelle et infantile. Ce décaissement intervient dans le cadre du contrat de désendettement et développement conclu avec la France. Les deux pays ont signé aujourd'hui à la primature une convention de transfert de ce fonds. Le reportage de Victorino Yaouiouboué. Le contrat de désendettement et de développement CDD conclu entre la Côte d'Ivoire et la France en décembre 2012 comporte un volet santé. Il est doté d'une enveloppe de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est la mise en œuvre de ce volet santé qui démarre maintenant avec le transfert au gouvernement ivoirien d'environ 12 milliards de francs CFA par la République de France. C'est une nouvelle avancée importante pour le CDD que nous observons puisque après la signature des conventions qui a eu lieu le vendredi dernier avec madame Alpogam, notre directrice générale de l'Agence française de développement ce sont donc ces 85% du montant total du CDD, les premiers CDD qui sont désormais engagés et là nous allons donc avoir un décaissement d'environ 12 milliards de francs sur un projet, un volet qui comporte 40 milliards, un volet santé qui correspond à 40 milliards d'euros. Ce fonds devrait servir à améliorer la santé de la mère et de l'enfant Côte d'Ivoire précisément dans l'ouest du pays et dans la région d'Abidjan. Les personnes qui sont venues disons pendant la crise se sont installées à la périphérie de la Côte d'Abidjan et ces personnes-là ont besoin bien sûr de soutien et d'aide humanitaire et d'aide en tout cas à la santé. L'exécution du projet a été confiée au commissariat d'aide humanitaire et de réponse aux crises de l'Union Européenne qui à son tour va mandater quatre ONG internationales reconnues dans le domaine Côte d'Ivoire. Il s'agit de Terre des Hommes, la Croix-Rouge française, Médecins du Monde et International Rescue Committee. Le fait donc de passer par les ONG, je crois que c'est une nouveauté qui permet disons qu'avec l'argent que vous apportez ou que l'État de Côte d'Ivoire apporte, les ONG puissent travailler sur le terrain et donc donner le meilleur résultat possible. Parce que ce sont proches des populations que les régions n'ont pas obtenu, donc disons que correspondent aux besoins réels du terrain. Le volet santé du CDD a un objectif, restaurer et renforcer le système de santé ivoirien. Ce qui devrait se traduire par l'accès pour toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire à des soins de qualité et à moindre coût. Où en est-on avec la politique nationale de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire ? Sachez que depuis quelques mois, le gouvernement a pris une mesure interdisant de fumer dans les espaces publics. Aujourd'hui, la politique nationale contre le tabagisme est en phase de validation, nous explique Serge Kolea. Mener une lutte active contre le tabagisme afin de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. C'est l'objectif affiché par le ministère de la Santé à travers l'élaboration d'une politique nationale. La stratégie et les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce programme anti-tabac sont l'objet du présent atelier. Les espères de la direction de coordination du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions planchent sur les conclusions de différentes études précédemment menées. Ils vont, à l'issue de leurs travaux, adopter et valider les documents de politique et de stratégie anti-tabac. On va mettre l'accent sur la sensibilisation des enfants de la jeunesse de façon globale. Déjà, en milieu jeune, le tabagisme fait du ravage. On parle de 5 à 20% de fumeurs au milieu des élèves. Donc, faire en sorte que tout le monde comprenne le danger que cela représente pour notre avenir, pour l'avenir de cette jeunesse. Le gouvernement ivoirien, rappelons-le, a pris en octobre 2012 un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Les participants saluent l'acte, mais attendent que cette disposition soit renforcée par une loi anti-tabac en vue de lutter efficacement contre le tabagisme. Vous l'avez remarqué, ces dernières semaines, il pleut régulièrement à Bidjan. Et ces pluies inattendues créent des normes désagréments, embouteillages, inondations dans plusieurs communes. Écoutons ce propos, l'avis des responsables de la météorologie sur ces pluies qui créent des désagréments et c'est avec Hermann Niamien. Des véhicules se frayant un chemin, d'autres faisant la queue pour sortir des eaux. Nous sommes au Carifouakouaba, dans la commune de Port-Boué. Cette inondation à la base de cet embouteillage est la conséquence de la forte pluie qui s'est abattue ce lundi 25 novembre sur Abidjan. Cette pluie inhabituelle a causé des normes d'inondations dans plusieurs communes de tisserie d'Abidjan et aussi des embouteillages. Rencontrés pour avoir des précisions sur la cause de ces pluies diluviennes, les responsables de la météorologie donnent les raisons. Nous avons ce qu'on appelle le jet d'ouest qui habituellement va d'ouest en est, mais dans les régions subtropicales, c'est-à-dire en dehors des tropiques. Et depuis lundi, ce jet est descendu dans la zone tropicale et ça crée un détriment de flux dans la zone tropicale. C'est-à-dire qu'il crée une aspiration au niveau des pays du golfe de Guinée, provoquant ainsi des développements orageux. Et depuis lundi, c'est cela qui est sur la Côte d'Ivoire, pratiquement sur le sud de la Côte d'Ivoire. Une accalmie sera observée en fin de semaine, rassure le directeur de la météorologie, qui souligne cependant que la partie sud du pays connaîtra encore des perturbations. Quant à la partie nord du pays, Daouda Konate annonce le début de l'Armatan. La semaine prochaine, nous pourrons rentrer à partir du nord, d'abord au niveau du nord, dans la situation de l'Armatan, c'est-à-dire la grande saison sèche. La pluie d'hier a été en intensité, a été exceptionnelle, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le mois de novembre est dans le mois de la petite saison des pluies. Le directeur de la météorologie invite les populations à éviter les zones à risque pendant cette période. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est dans la région de Beké, où il prend part à cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre s'est rendu au camp pénal de Boaké, dont les travaux de réhabilitation sont en train d'être faits. Le camp pénal de Boaké est désormais fonctionnel. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient d'y effectuer une visite. Cette visite lui a permis de se rendre compte de la fin des travaux de réhabilitation à la grande satisfaction des responsables de l'appareil judiciaire de Boaké. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, les locaux réhabilités de cet établissement pénitentiaire vont désengorger quelques prisons du pays. Les guétenus doivent être dans de bonnes conditions et avoir aussi la possibilité de se réinsérer. Je pense que c'est une belle œuvre et je voulais féliciter les gars d'Esso et encourager en tout cas tous les éléments de sécurité qui sont là et leur demander de travailler très sérieusement quand les pensionnaires, les premiers seront affectés. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le camp pénal de Boaké a une capacité d'accueil de 1000 pensionnaires. Et c'était un reportage de Charles Tatou. Dans l'actualité ce mercredi, la rencontre des ministres de la CDAO en charge de la qualité. Au menu, l'examen et la validation des premières normes harmonisées de la CDAO. On en sait plus avec Hugues Véblé. Les ministres en charge de la qualité dans l'espace CDAO avaient pour préoccupations essentielles à Abidjan une meilleure gestion des défis restant encore à relever en matière de qualité. Ces défis qui existent en dépit de toutes les initiatives prises au niveau régional et local sont notamment la mise en place d'une véritable culture de la qualité, l'harmonisation d'un plus grand nombre de normes en vue de la baisse des barrières techniques aux échanges communautaires, le renforcement de l'infrastructure qualité. Sur la table des ministres pour examen et validation, les trois premières normes communautaires de la CDAO, le schéma de l'infrastructure qualité de la CDAO et les tests du prix CDAO de la qualité. La rencontre de ce jour m'offre l'occasion de rappeler que la vision globale de la politique qualité CDAO est de maintenir une structure industrielle solide, compétitive au niveau mondial, respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations de notre espace régional. Ont donc été validés à cet effet à Abidjan par les ministres en charge de la qualité dans l'espace CDAO, les premières normes à harmoniser l'infrastructure qualité de la CDAO et les tests du prix qualité de la CDAO. La rencontre d'Abidjan a également mieux précisé l'approche ouest africaine en matière d'accréditation. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le général Amadou Sanogo, l'ex-homme fort de l'agente, auteur du coup d'état de mars 2012, vient d'être écroué. Il est inculpé de meurtres et assassinats. Interpellé ce matin à Bamako, Amadou Sanogo a été entendu sur le contre-coup d'état du 30 avril 2012. Ce jour-là, alors qu'Amadou Sanogo venait de passer un mois au pouvoir après un coup d'état, des militaires parachutistes communément appelés les « berets rouges » avaient tenté de le renverser. Un échec qui se soldera par l'arrestation de plusieurs dizaines de ces berets rouges et certains auraient été torturés, d'autres sommairement exécutés ou portés disparus. Après le Mali, la France s'apprête à intervenir en Centrafrique avec un millier de soldats. Il est également prévu l'envoi des casques bleus dans ce pays en proie au chaos. Près de 800 soldats sont en route pour renforcer les 400 militaires français déjà présents en Centrafrique. La France prépare l'envoi de 800 soldats supplémentaires en Centrafrique. Une intervention pour une durée de 6 mois annoncée mardi à Paris et soutenue par l'Union africaine. Ce contingent français va appuyer le déploiement des casques bleus de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Une résolution des Nations Unies sera examinée en ce sens début décembre à New York. Avec une double mission, à la fois humanitaire et sécuritaire. D'abord, venir en aide à une situation humanitaire abominable. Je dis bien abominable. Ensuite, rétablir la sécurité dans un pays qui est en train d'imploser. Troisièmement, permettre une transition politique, car les autorités là-bas sont transitoires. Et quatrièmement, le moment venu, permettre un redémarrage du développement économique. Dans un pays en proie à un début de guerre civile et à une grave crise humanitaire, les Centrafricains comptent désormais sur l'arrivée rapide des soldats français et africains. La population est dans une désespérance totale. Et que nous espérons que cette force arrive pour enfin nous libérer. On se sent quand même en sécurité avec l'arrivée des Français. Ça nous rassure beaucoup. Ça nous rassure. Espérons que l'armée française va nous amener la paix. La résolution sur la Centrafrique, présentée le 4 décembre prochain au Conseil de sécurité, devrait autoriser le recours à la force pour les casques bleus, afin qu'ils puissent neutraliser les ex-rebelles responsables des exactions de ces derniers mois. Nous retrouvons à présent Ali Derasouba, un directeur de Bouaké, le journal de Bouaké. Un directeur de Bouaké, le journal de Bouaké. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième journal de Bouaké. A partir de Bouaké, la capitale de la Côte d'Ivoire, le temps d'une visite d'État. Tout de suite, à l'étant fort de cette troisième journée, d'abord ces images du président Alassane Ouattara, qui est arrivé vers 11h à Botrou, ville située à 40 km de Bouaké, pour son meeting à l'entrée de la ville. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires, des honneurs exécutés sur les ordres du commandant Ake Dano par les troupes constituées de deux pélotons de l'école de gendarmerie de Torogué et de trois sections du troisième bataillon d'infanterie. Après les honneurs militaires, bien sûr, le chef de l'État s'est rendu sur la place du meeting pour échanger avec les populations Satiklin et Gblog de Botrou. Elles ont été remerciées pour leur soutien aux dernières élections. Le président de la République lui a arrivé à affirmer sa volonté de développer la région. Je rappelle que ce sont déjà 800 millions de francs CFA qui ont été investis à Botrou dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le compte rendu d'Aviva Dambele Saoué. Le président Alassane Ouattara poursuit sa tournée au cœur du pays baoulé. Le fils de Kong est accueilli par toutes les têtes couronnées de la région. Elles sont plus d'une centaine et viennent de tous les cantons, tribus et villages de la région. Les populations de Botrou, Diabo et Languibouni n'ont pas voulu se faire compter l'événement, d'autant plus que c'est la première visite d'État d'un président de la République dans le département. Après l'élibation, le maire de Botrou a remercié le président Alassane Ouattara pour cette visite historique. Le mercredi 27 novembre 2013, jour tant attendu par toutes les populations, est arrivé. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a effectivement foulé le sol de Botrou comme prévu. Ce qui constitue pour nous une source de joie profonde. Le porte-parole des populations, le député de Diabo, a émis quant à lui quelques doléances. Les infrastructures, à ce niveau, nous recevons déjà gré de votre engagement à réhabiliter toutes les voies du département de Botrou. Nous souhaitons que le projet routier de l'axe Sacassou-Botrou soit réactivé. Par ailleurs, nous sollicitons le bitumage d'une dizaine de kilomètres de route à Diabo et à Languibonou. Nous souhaitons une adduction d'eau pour tous les villages du département. Nous avons soif de sentir davantage la présence de l'État garant de notre sécurité. En réponse, le président de la République a rassuré les populations de sa ferme volonté, a amélioré le quotidien de chaque Ivoirien. Que ce soit la sécurité, la santé, l'éducation, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des services publics, dans le cadre de mon programme de gouvernement. Beaucoup n'y avaient pas cru et pensaient que c'était tout simplement un slogan de campagne. Mais vous êtes témoins aujourd'hui de voir que ce travail est en cours dans de nombreuses localités. Concernant les doléances, Mais je peux vous assurer que nous avons déjà réalisé de nombreux engagements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, jusqu'en 2011, la ville de Boutreau était alimentée par des camions citaires. Oui, aujourd'hui, le raccordement de la ville à la station de la Loca a permis de résorber le déficit d'alimentation en eau. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, investi près de 800 millions de francs CFA dans le seul département de Boutreau. Sans doute, au nom de l'alliance qui lie le royaume de Congo au peuple sati-clan, le président Alassane Ouattara a reçu 10 bœufs, 48 moutons, 79 cabris, 70 païnbaoulés, dont 69 pour la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et deux tableaux. Le président Alassane Ouattara, en retour, a offert 14 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral et à la police, ainsi que du matériel de salubrité et 12 millions de francs aux différentes composantes de la population. Et j'ajoute qu'à la demande expresse du ministre Niamien Konan, le président, fils de Boutreau, le président Ouattara a promis offrir un lycée professionnel à Boutreau. Autant de raisons pour que Boutreau se réjouisse de ce passage du président de la République sur son sol, les cadres et fils de la région expriment leur gratitude au chef de l'État. Ils sont au micro d'Abu Sanovo. Le peuple statisclant a accueilli dans la liesse et la ferveur le président de la République, Alassane Ouattara. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous étaient là. Les populations du département de Boutreau ont démontré par leur mobilisation qu'elles attendaient ce moment pour communier avec le chef de l'État. Elles ont donc répondu à l'appel de mobilisation de leur cadre. Des chefs coutumiers religieux, des autorités administratives et politiques. Pour la première fois de son histoire, le département de Boutreau reçoit la visite d'un chef d'État. Nous sommes plus contents parce qu'à Boutreau nous avons beaucoup de problèmes et nous pensons qu'il va donner des solutions qui vont nous satisfaire. C'est un sentiment de fierfait, d'honneur que nous avons. Et nous voulons dire merci au chef de l'État. Nous voulons espérer que notre région va en profiter de certaines activités comme les routes. Nous en avons besoin, surtout le problème de l'eau. C'est un grand jour, je ne peux que me réjouir. C'est le premier magistrat de notre pays qui vient chez nous. On fait tous un devoir d'être là. Le président vient dans mon village, c'est une grande piété pour moi. Aujourd'hui, je suis contente, contente à mon retour à Trècheville. Je dirais aux militantes, les femmes du RATP, j'ai reçu notre président à dos, la solution chez moi. Vraiment aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. Parce que le président de la République est venu dans notre région, il est venu nous dire que Bouaké et le Bouaké fait partie de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous là pour montrer au président la solidarité du Bouaké. Nous visiter dans le pays profond, ça c'est une totale satisfaction. Nous sommes au Burkina, nous sommes avec les Burkinabés, nous sommes une entité Burkinabés à venir pour recevoir le président. Parce que le président est aujourd'hui séparé pour l'intégration, il est le patron de la CEDEAO. C'était une occasion importante pour nous pour renouveler avec lui le pacte de confiance et de solidarité que nous avons tissé en 2010. Pour lui exprimer aussi toutes les attentes des populations, parce que c'est le président de la République, c'est lui qui peut répondre aux doléances des populations, apporter les solutions les plus concrètes. Nos régions sont vraiment enclavées et je pense que ça pourra booster quand même le développement. Le pays est au travail et nous voulons vraiment que le président sache que nous sommes avec lui. C'est tout d'abord un privilège pour nous de recevoir le président dans notre région. Et nous sommes également là pour lui dire merci, parce que lorsque le président vient, il fait des dons. Les chefs des 12 cantons de la région du Gwake, y compris le royaume des Sakassou, les chefs des villages et des tribus étaient également présents. Nous ressentons la joie, nous sommes tous contents, on est tous impliqués, toute la cheferie est impliquée, de voir notre président de la République. La joie me comble, l'arrivée du président de la République dans le Gwake, c'est un bêtis. Tout le monde est content, même les ancêtres sont contents là-bas. À Baudreau ici, aujourd'hui, nous sommes en comblée. Tout le village est là, c'est le président le plus aimé aujourd'hui, après vous pouvez le voir. Une délégation de 40 chefs accompagne le chef de l'État dans cette visite. On s'intéresse maintenant à l'histoire du peuple Al-Ajra ou Sati-Klan, peuple réputé pour être pacifique et qui a entretenu des liens étroits avec les habitants de Kong, le témoignage de Kodiokwame. Baudreau, le département que le président de la République visite aujourd'hui, est peuplé par les Sati-Klan ou Al-Ajra venus du Ghana. Sous groupe Baoulé qui a dévancé la reine Abla Poku et sa troupe en terre ivoirienne. Ils sont partis depuis 1690 du Ghana. Ils ont traversé le flot à cette date à hauteur de Kong, la ville actuelle de Kong. C'est vers 1700 que nous sommes arrivés dans les régions où nous habitons. Le groupe de la reine Poku. Ils sont partis dans les années 1730, c'est-à-dire déjà il y a près de 40 ans. Mais ils sont passés par le sud et aient la légende. Pour le peuple Sati-Klan, la paix est une tradition. De ce fait, des alliances sont tissées avec les peuples voisins. La chefferie traditionnelle de Baudreau entretenait des liens très étroits avec les habitants de Kong. On est passés par Kong. On est venus avec des musulmans de Kong. On a un quartier gula ici qui s'insère en même temps que nous. Les gula d'ici, bon, ils ont été complétés. Les gula de Maravagyasa et les gula de Sarasou sont venus de Kong. Vous savez que pendant la guerre de Samoury, mon grand-père Kron Toto, le 13e du nom, c'est lui qui a été rencontré Samoury à Sarala, derrière le Baudreau. Pour négocier, pour dire que nous les bablés là, on n'aime pas la guerre. Nana Toto Kla a dirigé ce peuple 50 ans du rang dans la paix et la concorde. Cet esprit de paix, de tolérance et de cohabitation pacifique est cultivé par la population de Baudreau. Avant Baudreau, une escale a été observée à Diabo. C'est à 15 kilomètres de Boaké. Les habitants de Diabo, estimés à 17 000 environ, n'ont eux aussi pas boudé le plaisir de recevoir l'illustre hôte Patricia Oumouetia. La coquette ville de Diabo était en fait ce matin. Chefs traditionnels, Elie et Kade, sont sortis massivement pour accueillir le chef de l'État. La mobilisation était totale. C'est une population heureuse, mais aussi impatiente, qui est sortie pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. La communion était totale. Les fils et les filles de Diabo n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient tous présents pour voir et toucher leur président. Ambiance de jour de son. Animation. Diabo a fait l'arrivée du président dans la faveur et dans une communion réciproque. Elle aussi peut manifester leur joie. Les populations de l'Aloca, dans les environs de Boaké, ont leur station de production d'eau désormais fonctionnelle. Elle a été mise en service par le chef de l'État en personne ce mercredi, Jérôme Coffier-Avola. C'est officiel depuis cet après-midi, ce mercredi 27 novembre 2013, la mise en service de la station de production d'eau de l'Aloca dans la commune de Boaké par le président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie à la grande joie des populations sorties à cette occasion pour saluer le chef de l'État en visite dans leur localité depuis le lundi 25 novembre 2013. Pour le président Alassane Ouattara, tout aussi heureux, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du développement amorcé de la Côte d'Ivoire après que le pays a connu une crise sans précédent pendant plus d'une décennie. C'est toujours un bonheur vraiment particulier. quand nous arrivons à faire en sorte que la population ait de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie impliquent qu'on ait de l'eau potable, de l'électricité et bien évidemment tout le reste. Mais l'eau est source de vie. Nous étions il y a quelques mois, il y a l'année dernière à Main, et nous avons pu approvisionner en eau potable. Et aujourd'hui, c'est donc Boaké avec tous les environs, Botreau, Sakassou et même Béoumé bientôt. Et ceci me fait plaisir. Je crois que c'est un acte très fort. Et je voudrais féliciter le ministre et les membres du gouvernement et dire que nous continuerons. Nous voulons que partout en Côte d'Ivoire, dans les 2-3 années à venir, il n'y ait plus de problème d'eau potable. Évidemment, Abidjan a un besoin important, mais nous savons que d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus de problème d'eau potable à Abidjan. Donc c'est un pas important pour le mieux-être des populations. Et je félicite bien évidemment tout le gouvernement, mais également la SEDECI et tous les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Ce projet réalisé constitue un renforcement de la capacité d'eau à Boaké qui passe de 900 m3 heure à 1300 m3 heure, renforcement qui permettra de satisfaire les besoins en eau potable de Boaké et de 74 localités environnantes jusqu'à l'horizon 2015. Et cela grâce au financement de l'Union européenne et la Banque mondiale. Retour en image sur la journée d'hier. C'était l'étape de Sakassou. Le chef de l'État y a animé un meeting. Il a rendu hommage à la place Henri Connambédier de Sakassou, à ses prédécesseurs, feu le président Félix Ophouad Bouani et Henri Connambédier, le compte-rendu de Viviane Aïm. Cette rencontre avec le président de la République revêtait aux yeux de tous une grande importance, car il s'agissait non seulement d'une rencontre avec le président de toute la Côte d'Ivoire, mais il s'agissait surtout d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui, depuis son accession à la magistrature suprême il y a trois ans, a déjà entrepris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de nombreux travaux de réhabilitation à Sakassou. Travaux de boirie, enlèvement des ordures, électrification, réhabilitation de l'hôpital, etc. Le peuple walebo a eu raison de vous accorder massivement ces suffrages, a dit le maire Kwame Konan Eugène. Sakassou a grandement souffert de la crise militaro-politique de septembre 2002. Ses édicis sacrés ont été saccagés, les tambours parleurs volés, ses chefs et ses populations ont subi de nombreux outrages, mais le peuple walebo accepte de pardonner, a souligné à son tour le porte-parole des populations, le député Konan Yoboué. Nous accordons notre pardon pour tout le mal fait au peuple, en souvenir de l'acte suprême qu'a accompli la reine Abla-Pokou en sacrifiant son fils pour sauver son peuple. La principale doléance des populations est le bitumage de l'acte Tchébissous-Sakassou-Beoumi-Marabadiassa. Le président de la République, Alassane Ouattara, a tout d'abord rendu hommage à ses deux devanciers, le président Oufouette Bouani, son père spirituel, et le président Henri Konan-Bédié, son aîné et frère. Alassane Ouattara est un fils, pas seulement spirituel, un fils de Félix Soufouette Bouani. Oui, Henri Konan-Bédié est également un fils du président Félix Soufouette Bouani. Donc, avant toute chose, je voudrais rendre hommage au président Henri Konan-Bédié. Oui, vous vous souviendrez que les dernières élections étaient très difficiles. Et grâce à notre alliance, au sein du RHDP, et grâce au soutien du président Henri Konan-Bédié, qui a réuni toute la cheferie baoulée à Yamsoukro, pour m'apporter son soutien, j'ai fait un score sans appel au centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a aussi rendu hommage au peuple baoulé pour son esprit de paix. Le peuple baoulé est connu pour son esprit de paix, son esprit de tranquillité, son esprit de générosité. Donc, je suis venu vous dire un merci. Ce pardon est quelque chose de très important pour l'ensemble de la nation. Et moi, en tant que chef de l'État, je voudrais vous remercier et vous dire que ce pardon est significatif et chacun de nous doit s'inspirer de cette générosité du peuple baoulé. Il a demandé au peuple walebo de tourner la page afin que les Ivoiriens ne vivent plus de telles atrocités. L'avenir est chargé de promesses. À partir de 2014, les Ivoiriens pourront le sentir, a souligné le président de la République et a demandé encore une fois le soutien du peuple de Sakassou pour lui permettre de poursuivre l'œuvre de reconstruction de la Côte d'Ivoire. 37 milliards de francs sont prévus pour le développement de Sakassou. Les travaux de réhabilitation déjà entrepris vont se poursuivre. Au nombre des projets prévus pour Sakassou, il y a bien entendu le bitumage de l'axe Tchébissou-Sakassou-Béoumi-Marabadiassa. Plusieurs véhicules de type 4x4 ont été offerts pour l'administration préfectorale de tout le Bweké, des véhicules pour la police, des ambulances et des véhicules du matériel de salubrité. Autre temps fort de l'étape de Sakassou, le président de la République a inauguré le tribunal coutumier de Sakassou. Il en a remis les clés à la chefferie du Walebo, une institution qui règle tous les problèmes du royaume baoulé, nous dit Awatoare. Faites entrer les accusés. C'est désormais ici, dans ce bâtiment construit à l'ombre de l'arbre à palabre, que se tiendront désormais les audiences du tribunal coutumier de Sakassou, un tribunal de dernier recours après les tribunaux du village, de la tribu et du canton. C'est quand ils n'ont pas la solution qu'ils peuvent qu'on en fait le transfert à ce tribunal royal qui est le tribunal central du royaume, qui va être trancé en dernier ressort. Voilà comment fonctionnent nos tribunaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui entend renforcer l'autorité des chefs traditionnels par l'adoption d'un statut pour ses gardiens de nos us et coutumes, a inauguré sous une forte pluie le tribunal coutumier de Sakassou. Paul Akoto-Yahou, illustre fils de la région, a exprimé la gratitude du peuple walebo au président de la République, Alassane Ouattara, pour ce geste riche en symboles. Vous avez servi ce qui était essentiel pour ce village, modeste, mais significatif. Cet arbre est à la fois mythique et mystique. Et la justice qui se tient sous cet arbre se fait sous l'inspiration des mâles de nos ancêtres. Nous sommes arrivés ici comme aboutissement de notre exode. La reine, qui est partie du Ghana, à la suite d'une guerre, est venue trouver des gens qui habitaient cette région, nos frères gourous et nos frères Selefou. C'est par son esprit de justice, par la cohabitation pacifique avec tous, que nous avons pu nous entendre avec nos frères. Et je vous signalerai que la cour royale de Sakassou était en liaison permanente avec la cour de Gonkulbali et la cour de Kong. J'ai vécu ces réalités-là auprès de mon père. Donc, vous êtes bien fils de cette région, puisque vous avez saisi ce qui était essentiel pour notre peuple. Vous avez vu juste. Et nous vous disons ce que nous avons dit à Félix Moufouéboigny, qui, lorsqu'il est venu en 1944, solliciter la permission du roi à Numblé. Où qu'il lui accorde la bénédiction de la reine à Braboucou, nous vous disons que nous vous donnons la même option, la même bénédiction. Le peuple Baoulé vous a accordé sa voix avec son cœur. Et nous savons qu'en retour, vous avez accepté ce peuple avec votre cœur. Mais, lorsque nous avons fait ces gestes, nous entendons en retour que nous puissions, non pas tellement le retour matériel et financier, mais que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette réconciliation et de cette recherche permanente de la paix qui a été le leitmotiv de Félix Moufouéboigny. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayouko, a remercié les chefs traditionnels et les populations pour cet accueil enthousiaste. Le président Alassane Ouattara, comme vous le savez, est un disciple du président Moufouéboigny. Aujourd'hui, plus que sa vision de développement, son engagement principal, c'est de reconstruire la paix entre les Ivoiriens, le vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez, dans des mots très forts, dit que cette construction à côté des stables centénaires donne une force à ce peuple-là dans tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire depuis l'époque du président Moufouéboigny. Et aujourd'hui encore, vous lui accordez votre bénédiction pour cette grande aventure pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc, avec le Premier ministre de l'Enfantement du gouvernement, voudrons en son nom vous dire merci, Dieu merci à tous les chefs pour leurs prières et bénédictions. Les chefs traditionnels du Walebo ont offert au président de la République Alassane Ouattara un tableau représentant les images du dernier jugement du tribunal coutumier sous l'arbre à palabre, un arbre centenaire et qui est le chêne du royaume Baouli. Vous venez de le voir, donc, le canton Walebo constitue le royaume des Baouli. Il est composé de 23 tribus. Le roi étant empêché, les chefs traditionnels de la région de Gwake ont été conduits par son intérimaire, Nanankwadio Kwasi, sur le lieu du meeting de Sakassou. Charles Tatou. Sakassou, siège de la royauté Baouli, première étape de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région de Gwake. L'événement coïncide avec la situation de mal de pied du roi des Baouli. Comme partout ailleurs dans la société Akan, en cas d'empêchement du roi, le chef de village du chef-lieu de canton assure l'intérim. À Sakassou, 29 tribus forment le canton Walebo qui constitue la royauté Baouli. Nanankwadio Kwasi, intérimaire du roi, s'est impliqué activement dans les préparatifs de la visite du chef de l'État. Il y a 29 tribus. Donc les 29 tribus sont venus. On s'est entendus pour qu'on trouve un moyen pour recevoir le président. On a demandé à chaque tribu un pain Baouli, un mouton. Mais une remarque est à faire à cette grande occasion. Tous les chefs des tribus ont la tête couronnée, sauf l'intérimaire du roi, signe de tristesse. On doit sortir avec des casques en or. Ceux qui ont des chaînes, ils vont porter. Moi, je ne dois pas porter ce qu'ils portent là. À l'heure où nous sommes là, le roi a mal au pied. Actuellement, il est à l'hôpital. Donc moi, c'est comme j'ai un peu de problème de famille. Malgré la maladie du roi, chefs des tribus et notables coutumiers de la région de Bekhe ont effectué massivement le déplacement pour accueillir le président de la République dans le Walebo. Le département de Sakassou compte 172 villages. En bref, une image à les femmes de Boaké qui ont pris d'assaut le stade de Boaké cet après-midi. Mille d'entre elles ont reçu des mains de la première dame Dominique Ouattara avec à ses côtés le chef de l'État d'échec dans le cadre du projet FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le montant total de ses appuis est de 70 millions de francs CFA. Dominique Ouattara a aussi fait don d'une importante quantité de vivres et de non-vivres. Le tout d'un montant de 125 millions de francs CFA aux femmes de Boaké. Aux côtés de son époux, la première dame Dominique Ouattara mène le combat du développement. Elle vient d'offrir au lycée moderne de Sakassou une salle multimédia riche de 42 ordinateurs, tous connectés à Internet. La bibliothèque et le foyer du lycée ont également été réhabilités. Valeur du don, plus de 58 millions de francs CFA. Ils ont désormais le loisir de s'ouvrir sur le monde via Internet. Les élèves du lycée moderne de Sakassou ont reçu, ce mardi après-midi, la salle multimédia de leur lycée équipée de 42 ordinateurs tous connectés à Internet. Un autre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a à l'occasion communié avec les élèves du lycée. Ils lui ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreux actes de générosité, notamment l'équipement de la bibliothèque du lycée et surtout les vivres et non-vivres offerts par elle. Ils lui ont aussi présenté leur doléance. Nous sollicitons votre bienveillance pour la réhabilitation de l'infirmerie du lycée, la réhabilitation des salles spécialisées de SVT et de physique chimie, et surtout la réhabilitation et l'équipement de l'internat pour éviter à nos nombreux camarades sans tuteur d'être livrés à eux-mêmes. Au total, c'est un don de plus de 58 millions de francs CFA qui a été offert au lycée moderne de Sakassou, une gratitude saluée par la première responsable du système éducatif, Kandia Kamara. Offrir à un établissement une bibliothèque et des ouvrages, c'est donner aux élèves, aux enseignants, la clé du savoir et des connaissances. Et doter ce même établissement d'une salle multimédia avec des micro-ordinateurs, c'est tracer les sillons de l'avenir. Ne faisant jamais rien à moitié. Madame la première dame met aussi à disposition d'importants lots de matériel didactique de vivre et de non-vivre. Madame la première dame, maman Dominique, mot, 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 mille fois merci. D'une utilité évidente, ces dons de la première dame visent à refaire du lycée moderne de Sakassou un fleuron de l'excellence dans la région. Je voulais vous dire que, bien sûr, ça peut être quelque chose d'anodin, de mettre des ordinateurs et d'amener des livres. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça va vous ouvrir sur le monde. Ça va vous permettre de réussir mieux vos études. Ça va vous permettre de découvrir des tas de choses que vous ne pouviez pas découvrir sinon. Donc, profitez-en et que ceci vous aide à bien travailler, mes chers enfants. La salle multimédia a ensuite été inaugurée. En plus de 42 ordinateurs, des imprimantes, des logiciels didactiques et 1500 livres ont été offerts à l'école. Comme à son arrivée, Dominique Ouattara a quitté le lycée moderne de Sakassou dans la liesse et le triomphe. Et c'est la fin de ce troisième journal de Bouaké. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Voilà, c'était le journal de Bouaké en direct de Bouaké avec Ali Diarassouba. Le chef de l'État, la Sanu Ouattara, est donc attendu demain à Beoumi pour un autre meeting. Avant de nous séparer, sachez que hors de la Côte d'Ivoire en Italie, c'est certainement la fin des parties pour Silvio Berger. Marlusconi, l'ex-chef du gouvernement italien, vient de perdre son dernier mandat au Sénat. Il a été exclu du Parlement par ses collègues après près de 20 ans de présence dans ce Parlement pour fraude fiscale. C'est tout pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Mopio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada